Alors, nous sommes à l'électorat de 2016. Alors, à ma qualité de président du groupe de l'organisation, et également directeur du Prispan, je vous remets ici le carton de votre nomination au Prispan 2018. Merci, merci. Merci, merci. Voilà, nous sommes actuellement dans les locaux de Geo16.net, cette entreprise qui est spécialisée dans la géolocalisation et le suivi du carburant. Nous sommes venus également toujours dans le grand projet du 29 juin avec le président d'Afrique Intelligence, M. Kofi, qui a tenu à remettre de ses propres mains cette nomination à M. Delos Anthony, qui est le cofondateur de cette illustre entreprise. Et donc, nous allons avoir rapidement les impressions de M. Delos Anthony. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de recevoir, n'est-ce pas, cette dénomination des mains du président d'Afrique Intelligence ? Avant tout, on voudrait remercier Afrique Intelligence pour cette nomination. Et en second plan, on est fier d'être un acteur qui permet à l'Afrique de se promouvoir et de se montrer à la face du monde. Donc voilà, ça fait plaisir de recevoir un prix encourageant et qui nous encourage à continuer et aller de l'avant en plus loin. Voilà, donc vous avez été parmi plusieurs entreprises, celle qui a été, n'est-ce pas, découverte par l'intelligence africaine de M. Kofi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la particularité de Geo16.net aujourd'hui ? Qu'est-ce que Geo16 peut apporter à l'Afrique ? En gros, si vous voulez, parlez-nous un peu de Geo16 pour que nous puissions savoir pourquoi l'Afrique intelligente aujourd'hui s'intéresse à Geo16. Donc Geo16 est une plateforme de géolocalisation, mais avant tout, c'est une plateforme qui a été développée suite à un constat qui a été fait en Afrique, le constat du carburant, en fait, de la perte de carburant. Donc Geo16 est aussi une plateforme spécialisée dans le suivi de carburant, que ce soit au niveau de la consommation, mais aussi du vol de carburant, et qui répond à cette problématique qui est grandement connue en Afrique et qui commence malheureusement maintenant à même se diriger vers les pays comme l'Europe et l'Asie. Donc voilà, maintenant, on est basé sur l'Afrique principalement, et notre modèle est basé sur le suivi de carburant. Alors vous êtes basé en Afrique, est-ce que vous pouvez nous citer quelques pays dans lesquels vous œuvrez déjà actuellement ? Donc alors on œuvre actuellement en République démocratique du Congo, ainsi qu'au Gabon et Casablanca. Voilà, nous sommes en contact avec des partenaires sur le Mali, donc nous devrions aussi s'implanter rapidement dans le Mali, et on espère bien sûr que les autres pays d'Afrique suivront, voilà. Alors aujourd'hui que vous êtes invité à cette grande manifestation du 29, pouvez-vous nous exprimer comme ça vos attentes de ce jour, qui est un jour assez spécial, un jour où l'Afrique intelligence vous ouvre comme ça son carnet jaune pour vous mettre comme ça en face de tous les grands acteurs économiques du continent ? Donc évidemment c'est une fierté, et avant tout c'est aussi un moyen de parler de nous, et évidemment de parler de l'Afrique, parce que ça reste notre valeur commune, que ce soit à l'Afrique intelligence ou à nous GEOCES, c'est le développement de l'Afrique et c'est la promotion de l'Afrique. Donc c'est de pouvoir parler en plus d'Afrique intelligence, de parler également aux autres acteurs de l'Afrique, qui sont les élus locaux et les acteurs principaux de l'Afrique. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de participer et d'encourager tout cela. Voilà, merci M. Delos d'avoir répondu à nos questions. Nous allons terminer avec Stéphanie, juste pour lui demander quel est le leitmotiv de GEOCES.net ? Les leitmotivs de GEOCES.net ? GEOCES, en fait c'est GEOCES tout court, mais GEOCES.net c'est le site. Alors GEOCES n'est pas seulement une entreprise, comme toute entreprise, on cherche à se développer, à avoir son marché, en gros c'est ça, mais c'est bien plus loin que ça. GEOCES pourrait aussi motiver, donner un peu un dynamisme économique, ça peut créer des emplois, voilà. Parce que déjà, chez nos partenaires, il faut créer des départements commerciaux, techniques, et aussi ça vise aussi à réduire un peu l'impact de l'émission, l'effet de serre, voilà. L'effet de serre, quitte aussi du bruit depuis plusieurs années. Surtout reléver l'économie. Exactement. Parce que moins de pertes égale plus d'empleur. Voilà. Et donc il y a le côté environnemental de GEOCES, et GEOCES aussi vise l'excellence dans nos solutions à apporter à nos utilisateurs, à l'Afrique. Merci, merci, chers amis de GEOCES. Nous allons simplement vous donner rendez-vous ce 29 juin, pour le grand événement qui est préparé par Afrique Intelligence. Merci à eux. Merci à tous. Merci. Merci.